Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain et un petit peu l'actualité aussi européenne du football. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha ! Alors Nono, quelque chose que j'ai constaté depuis quelques jours et aussi depuis aujourd'hui, hier, avant-hier. On va commencer avec Xavi Simons qui n'a pas envie de revenir au Paris Saint-Germain. On a appris aussi que Manu Connet, qui est une piste sérieuse du Paris Saint-Germain, n'a pas envie de signer au Paris Saint-Germain non plus. On a entendu aussi dire pourquoi Rudiger a préféré le Real Madrid au Paris Saint-Germain. On a vu qu'Icardi veut rester à Galatasaray. Bon, là par exemple, Rudiger nous dit, il y a eu beaucoup de rumeurs, tu le sais, dès qu'il y en avait avec le Paris Saint-Germain, tu m'envoyais un message, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas ce que je cherchais le Paris Saint-Germain. En fin de compte, le Real Madrid, ça n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain. C'est un très grand club, mais à côté, tu as le Real Madrid. Le Real Madrid, insiste-t-il, j'ai réalisé que je pouvais jouer au Real Madrid en tant que joueur de football. Après avoir soulevé la Ligue des Champions avec Chelsea, j'ai su que je pouvais y aller. À ce moment-là, j'ai compris, tu veux être du côté des gagnants, il faut aller au Real Madrid. Donc, on a compris un petit peu la seule raison pourquoi les mecs ne veulent pas revenir ou ne veulent pas venir au Paris Saint-Germain, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas gagner au Paris Saint-Germain. Et je trouve les propos de Rudiger très très intéressants. Ah ben, c'est très intéressant. Ça prouve, bon, ben, Rudiger nous apprend bien. On est un club de losers, parce qu'avec les moyens colossaux qui ont été mis, il devrait y avoir minimum, si on était un club normal, deux, trois Ligues des Champions. Bon, maintenant, on va parler de Xavi Simons. Ben, il a tout compris, le gamin. Il a tout compris. Xavier Emry, il est rentré à la 88e. Voilà. Il sait qu'il jouera très peu. Il sait qu'il va cirer le banc, donc il n'a pas envie de venir. Alors, on va faire la conclusion suivante. Les joueurs, ça ne se bouscule pas au portillon pour venir. Les entraîneurs, ça ne se bouscule pas au portillon pour venir. Ça te prouve dans quelle merdier ce club est aujourd'hui. Et ce n'est pas fini, Dono. Il y a aussi, il y a quelques minutes, à l'équipe, Dina Ebimbe, qui a quitté le Paris Saint-Germain pour l'entraque Francfort, nous explique aussi qu'il ne regrette pas du tout son départ du Paris Saint-Germain. Pour un joueur formé au PSG, faire une saison au club, c'est un rêve et un objectif. Je me sentais prêt à être dans la rotation. Ça n'a pas été évident, mais je voulais tenter le coup. Ça se passait plutôt bien à Paris. J'acceptais mon statut et ma place. Mais je me suis dit aussi que j'avais des objectifs personnels très élevés. Est-ce que c'est mieux de faire 15 matchs à Paris ou d'aller dans un championnat où l'exposition est élevée, où on est tolérant avec les jeunes ? J'ai failli signer à l'Everkusen en janvier, mais ça ne s'est pas fait. Sur mes premiers pas avec Francfort, cette fois-ci, je voulais m'imaginer sur le long terme. Ma carrière est particulière. Je n'ai fait qu'une saison à chaque fois dans mes clubs. À 22 ans, il est temps de s'imposer sur un projet de longue durée. Avec les dirigeants et l'entraîneur, on ne se comprend pas faire parfaitement ici. Ça n'était pas le cas au Paris Saint-Germain. Donc ça y va aujourd'hui. Entre hier et aujourd'hui, Simons, Dina Ebimbe, Rudiger, Manu Kone. Là, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont des comptes à régler avec le Paris Saint-Germain, très clairement. Non seulement des comptes à régler, mais ça désingue à tout bas et à juste titre. D'ailleurs, là, tu joues contre Angers, le dernier du championnat. Aucun jeune dans la composition d'équipe. Tu fais rentrer deux jeunes à la 88e. Donc ça veut dire que tu es voué, même si tu es formé au PSG, tu es voué à utiliser le banc de touche. Attention Nono, ce n'est pas fini. On apprend aussi qu'un joueur suivi par Luis Campos du Benfica à Lisbonne, la pépite du Benfica, soi-disant Diego Moreira, ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain. Le PSG comptait bien en profiter en conflit ouvert avec Benfica depuis qu'il a refusé de prolonger son contrat qui court jusqu'en 2024. Diego Moreira ne rejoindra finalement pas le Paris Saint-Germain. C'est ce dernier qui avait ciblé l'attaquant de 18 ans, Campos, grand artisan du titre de Benfica en Youth League l'an passé. D'après les informations de Wicor, le jeune joueur va s'engager auprès de Chelsea, refusant les avances parisiennes, mais aussi celle de l'Inter de Milan. Encore un joueur qui refuse l'Inter de Milan. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui Nono. Très clairement, ces derniers jours, il s'est passé des choses parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui disent qu'ils sont très bien dans leur club, les joueurs prêtés ne veulent pas revenir, les joueurs ciblés ne veulent pas signer au Paris Saint-Germain. Et là aujourd'hui, tu as vu, ça y va. On a Simons, on a Manu Conné, on a Rudiger, on a Moreira. Là, ça commence vraiment à régler des comptes. Et en plus de ça, on nous explique que très clairement, apparemment, le dossier Lionel Messi est scellé. L'avenir de Messi est définitivement scellé. Deux ans et puis s'en va. Arrivé en 2021 au PSG, Léo Messi devrait bien quitter le club de la capitale cet été. Plusieurs médias français et étrangers s'accordent maintenant pour dire que la Poulga ne prolongera pas avec Paris. Selon les dernières informations de l'équipe dans son édition du jour, son avenir est scellé définitivement. Sauf retournement de situation de dernière minute, le champion du monde argentin ne restera pas, malgré l'option d'une année supplémentaire. Il y a quelques semaines, bon, on avait déjà vu, que le clan du sextuple Ballon d'Or se voyait revenir au FC Barcelone. Pour rapatrier le mythique numéro 10 des Blaugrana, les Catalans vont devoir réaliser d'énormes sacrifices. Deux départs avec des gros salaires de l'effectif sont notamment obligatoires et envisagés, mais aussi des baisses salariales importantes dans le vestiaire. Alors maintenant, la question que je pose, est-ce que c'est une bonne nouvelle honnêtement, après ce que tu nous as dit hier soir, après le match contre Angers, est-ce que c'est une bonne nouvelle que Messi s'en aille ou une mauvaise nouvelle ? Ah, ben moi, tu sais l'amour que j'ai pour ce joueur, donc je ne veux pas me répéter toujours la même chose. Bon, alors moi, je vais te dire, l'année prochaine, on va pleurer Messi. Pourquoi on va pleurer Messi ? Parce qu'il va aller au Barça, même s'ils n'ont pas les moyens, ils vont trouver la solution pour le faire venir. Voilà, il va aller au Barça, il y a des joueurs qui vont jouer pour lui, et puis c'est tout, et on va retrouver le vrai Messi. On a vu encore qu'il en avait dans les jambes, on a vu qu'il avait encore ses coups de génie. Alors je ne sais pas si c'est une si bonne idée que ça qui s'en aille. Bon, il y en a qui disent qu'il est trop vieux, qu'il n'a plus les jambes, qu'il n'a pas l'envie à Paris. Moi, je dis que ça reste toujours un très, très grand joueur. Malheureusement, il n'avait personne à côté de lui, et puis c'est tout, point final. Et je trouve qu'il a été très maltraité. Le plus grand joueur de l'histoire, sifflé au parc, acclamé au camp de groupe, voilà la différence, voilà la différence entre un public qui connaît le foot et un autre qui ne le connaît pas. Et puis j'aurais juste dit une chose, cette passe de génie encore hier, ces moments-là, on va peut-être les regretter. Et surtout avec un milieu de terrain complètement inexistant, des joueurs sur les côtés soit trop personnels ou soit blessés, donc ça ne pouvait pas marcher. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et pour revenir à Xavi Simons, Nono, où il nous dit Paris, c'était un rêve et une belle expérience. J'ai beaucoup parlé avec Mbappé, il m'a toujours dit, il n'y a pas d'âge dans le football si un jeune de 21 ans est meilleur qu'un jeune de 25 ans. C'est le jeune de 21 ans qui jouera. C'est ce que j'ai toujours à l'esprit. Donc pour Xavi Simons, qui vient de souffler ses 20 ans, l'avenir s'annonce, quoi qu'il en soit, radieux hors du Paris Saint-Germain. Donc ça a clashé à tout va. Pour revenir à Messi, quand même au niveau salarial, ça va faire du bien, on ne va pas se mentir, Nono, mais rien ne nous garantit que Messi ou Barça, ça marchera aussi. On ne sait pas. On ne sait pas. Ah, mais moi, je pense. Moi, je pense. Il rentre dans sa maison. Les joueurs l'adorent. Les joueurs le demandent. Moi, je trouve qu'il a été très mal traité au PSG. On parlait de Messi comme si c'était un joueur lambda. Voilà. On n'en a que pour Mbappé au PSG. Messi, quand tu écoutais les émissions, l'équipe du soir, etc. Bon, tu avais l'impression qu'il parlait d'un joueur lambda. Un manque de respect total des journalistes envers Messi, j'ai trouvé. Après, je suis curieux quand même de savoir maintenant quelle nouvelle stratégie va avoir le Barça pour le recruter. Combien de leviers financiers encore il va falloir pour le recruter ? Parce que je ne pense pas qu'il jouera pour 1 300 000 euros par mois. Mais bon, je suis impatient de voir comment le Barça va réaliser l'opération. Honnêtement, j'en suis impatient. Bah, voilà, les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.